Bonjour, nous sommes au centre de Liège, dans un établissement qui porte un nom historique prestigieux, le Richelieu. Nous avons le plaisir de rencontrer Bou Bonodeur, l'organisateur du Salon International du Livre au Féminin. Bonjour Bou. Bonjour Marie-Jeanne. Vous êtes l'organisateur de ce fameux festival dédié aux femmes, le Festival du Livre. Comment est née cette idée ? Le Salon du Livre international du Livre au Féminin est arrivé suite à une recherche approfondie d'une bonne idée, mais une idée surtout qui allait fédérer un grand nombre de personnes. On a cherché dans des dates qui allaient parler à tout le monde et donc la date de la journée internationale de la femme nous semblait être le meilleur thème à développer et le meilleur thème qui allait vraiment rassembler un grand nombre de personnes. Comment vous avez eu autant de présentations, autant d'auteurs qui ont répondu présents ? Alors ça a été très vite, en un mois on a eu les inscriptions complètes, donc on a plus de 70 auteurs. Encore aujourd'hui je reçois des demandes d'inscriptions auxquelles malheureusement nous devons refuser. Donc voilà, on est très contents du succès que l'événement présente pour le moment et on espère évidemment que tout le monde sera au rendez-vous le 7 et 8 mars 2015. À notre époque, est-ce qu'il est encore important et nécessaire de mettre la femme à l'avant-plan ? Oui, je pense que c'est nécessaire, c'est même très important et puis on parle beaucoup de l'égalité de la femme et on en parle depuis la nuit des temps. Et donc encore aujourd'hui, après que l'idée soit sortie, on s'est dit tous les jours dans l'actualité, il se passe quelque chose, des femmes sont maltraitées. Et encore ici récemment, il y a eu une agression d'une femme, donc on se dit que voilà, ça c'est important et que la femme puisse prendre la parole, puisse prendre de l'importance et prendre surtout des décisions. Quels sont les critères pour participer à ce festival ? Alors le premier critère, en tant qu'auteur, c'est d'être une femme évidemment, mais les hommes évidemment sont aussi invités. La seule condition, c'est que dans leur ouvrage, dans leur œuvre, il y ait un lien avec la féminité, que ce soit une héroïne, un thème familial, voilà. Donc les hommes sont évidemment aussi invités et quelques auteurs sont inscrits. Est-ce qu'il y a des écrivaines parmi votre public dont c'est le premier roman ou le premier livre qu'ils publient ? Oui, on a Madame Souad, de mémoire, la première qui me vient à l'esprit, qui va présenter son premier livre et quelques écrivaines également aussi qui sont à leur premier essai. La liste de tous les auteurs est disponible sur notre page Facebook Elle se livre. Ce festival ne va pas s'arrêter avec votre exposition, mais il y a un prolongement à la Foire du Livre de Bruxelles. Alors, la Foire du Livre de Bruxelles, c'est une semaine avant et donc on en profitera évidemment pour mettre en avant notre événement et distribuer encore des flyers au public et aux auteurs pour faire connaître l'événement et surtout que cet événement va se prolonger, va être récurrent chaque année. Vous avez aussi déjà quelques noms connus et célèbres dans ces exposants ? Oui, tout à fait. Nous avons comme marraine, nous en avons plusieurs. Nous avons Michel Lenoble-Pinson, digne héritière de Grévis, Juliette Nothomb, Isabelle Barry qui vient d'écrire Zebraska. Nous avons Nadia Galli et Stéphanie Janico qui sont deux écrivaines chez Albain Michel. Nous avons une chanteuse de jazz qui fera la partie festive lors de la soirée, chanteuse de jazz Cindy Disney. Nous avons également Samantha Borsi qui viendra témoigner de son parcours de femme, très difficile. Et également le docteur Elid Montesi qui fait partie des marraines. Une dernière question, au niveau genre littéraire, est-ce que ça doit être des romans, des essais, des nouvelles ou ça peut être tout genre ? Voilà, nous n'avons pas voulu mettre de cadenas dans le thème littéraire, dans le genre littéraire et donc on trouvera tous les genres littéraires, romans, jeunesse, fantastiques, essais, poésie, etc. Et bien voilà, Boubou Noider vous donne rendez-vous au Salon international du livre féminin à l'Institut de la Vallée Bailly à Brennaleu les 7 et 8 mars. Plus d'informations sur le site Elle se livre. Plus d'informations sur le site Elle se livre.